Il lui reste seulement 62 francs sur son compte. Eric n'est pas dépensier, mais smicard. Chez lui, pas de superflu, le strict nécessaire s'impose lorsque l'on a 4 enfants et que l'on gagne 152 900 francs brut par mois. Quand je regarde ma fiche de paie, moi je vous ai bien que ma fiche de paie puisse changer aussi de salaire, parce que je suis toujours à 152, 1914. Après, avec ma femme, on se sent pas bien. Enfin, on arrive à se sortir, parce que c'est elle qui gère un peu tout ce qui est pour les paiements, tout ce qui est eau, électricité. C'est elle qui gère un peu notre compte. Et après, elle me dit, chérie, nous restons, on n'a pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, tous les enfants, le maïs. Parce qu'après, il faut se dire aussi qu'on a du mal à joindre les deux bouts. Ancien gendarme, Eric est aujourd'hui convoyeur de fonds. A 41 ans, il espère pouvoir aider au maximum ses enfants à poursuivre leurs études. Même si aujourd'hui, la voiture de la famille est trop petite pour les emmener tous ensemble, en même temps, au collège. Elle l'emmène chez les beaux-parents, elle dépose à deux enfants et après, elle récupère deux, avec moi en même temps, elle me dépose au travail, elle redépose les enfants. Est-ce que vous pouvez pas être à six dans la voiture ? Les enfants, ils sont grands. Puis la voiture, elle va commencer à rendre l'âme aussi, parce que le support ne tient plus. C'est là qu'on voit concrètement les limites du salaire au SMIG ? Tout à fait, voilà. Aujourd'hui, on voit que ça n'a pas... Pour nous, peut-être on avance, mais difficilement, mais c'est dur. Pas question pour Eric d'abandonner l'espoir de gagner plus. Chaque jour, il part motivé au travail pour sa famille. Et depuis plus d'un mois, il a rejoint le mouvement de grève de sa société pour voir son salaire augmenter, en attendant la hausse générale du SMIG. Après, ce qu'ils vont proposer, donc on sait pas, donc ce qu'ils vont nous proposer... Vous espérez combien ? 6 000 francs de plus sur le salaire de base. Ça serait bénéfique pour nous. Au syndicat et au gouvernement de se mettre d'accord, un salarié comme Eric espère ne pas être oublié. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.